bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vous préparer une spécialité algérienne qui est le coca ou appelé différemment pizza couverte alors cette recette on va avoir besoin de 200 millilitres de lait 100 millilitres d'huile de tournesol il nous faudra un oeuf une cuillère à café de sel de la farine et de la margarine fondue donc je vous dirai la quantité exacte de farine que je vais utiliser pour réaliser donc la pâte à coca réaliser la sauce tomate des coca donc c'est la farce qui à l'intérieur donc de la pizza couverte je vais avoir besoin d'huile donc huile d'olive ou huile de tournesol moi je vais utiliser de l'huile d'olive l'équivalent de 4 cuillères à soupe 3 gros oignons que j'ai haché grossièrement des tomates donc il faudra des tomates fraîches de préférence ou des tomates concassées moi je vais utiliser des tomates concassées l'équivalent de 200 grammes des olives noires une cuillère à soupe de concentré tomate une cuillère à café de sel une demi cuillère à café de poivre un jaune d'oeuf et une cuillère à soupe de lait pour la dorure alors on va commencer par réaliser la farce des coca donc notre sauce tomate aux oignons déposer l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma poêle une fois que mon huile est bien chaude je vais y déposer donc l'oignon donc on fait bien revenir l'oignon dans l'huile ensuite je vais ajouter ma cuillère à soupe de concentré tomate que je vais faire revenir avec les oignons une fois que j'ai bien fait revenir les oignons et le concentré tomate je vais déposer donc les tomates concassées ou des tomates fraîches vous allez voir l'oignon va lâcher de l'eau et je vais y ajouter donc ma cuillère à café de sel et ma demi cuillère à café de poivre vous pouvez mettre un peu plus de poivre si vous préférez que ce soit un peu plus relevé et on laisse notre sauce revenir comme ça pendant à peu près dix minutes sur feu doux juste le temps qu'elle s'évapore un petit peu qu'elle absorbe bien l'eau donc voilà on laisse bien notre sauce revenir jusqu'à ce qu'elle s'épaississe comme vous pouvez voir elle a bien absorbé donc tout le liquide l'eau des oignons parce que les oignons à la cuisson ça lâche de l'eau comme vous pouvez voir là ça a bien absorbé tout donc là ma farce est prête je vais la laisser bien refroidir et maintenant je vais passer à la préparation de la pâte à coca alors pour la pâte à coca c'est très simple je vais prendre donc un grand saladier je vais déposer 200 millilitres de lait je vais y ajouter 100 millilitres d'huile j'ajoute un oeuf et à l'aide de mon fouet je vais bien mélanger le tout ensuite j'ajoute la cuillère à café de sel donc je mélange bien le sel il y a des personnes qui mettent de la levure chimique moi j'en mets pas pour la recette je mets juste le sel et ensuite je vais ajouter la farine petit à petit jusqu'à former une boule de pâte alors il faut bien ramasser la pâte jusqu'à obtenir une belle boule de pâte comme vous pouvez voir de cette consistance donc j'ai ajouté l'équivalent de 450 grammes de farine bien sûr tout dépendra des farines à certaines farines qui absorbent plus vite que d'autres donc ça variera entre 450 et 500 donc maintenant je vais prendre ma pâte je vais mettre sur mon plan de travail et je vais la diviser en quatre on va essayer de faire quatre parts égale je vais découper d'abord centre puis en deux et en deux donc je vais en garder une et le reste que je vais couvrir de film alimentaire pour pas qu'elle sèche donc là je crois mon soupoudreur j'y ai mis de la maïzena vous pouvez mettre de la farine si vous n'avez pas de maïzena c'est pareil et je vais étaler donc ma pâte en forme de rectangle donc vous allez étaler la pâte de la taille de votre moule que vous allez prendre que vous allez utiliser pour réaliser dans votre recette alors on étale finement la pâte sur à peu près deux trois millimètres moi je vais utiliser ce plat pour préparer donc mes coca ils mesurent 40 cm sur 28 cm et je viens vérifier si la taille de la pâte que j'ai étalé et bien comme donc le moule même dimension donc c'est bon il faut étaler la pâte de la taille de votre moule je vais donc retirer ma pâte du plan de travail et je vais la réserver sur un plateau donc je réserve ma première couche sur un plateau et je vais étaler donc une autre boule de pâte de la même dimension après avoir étalé donc ma deuxième pâte je vais mettre à l'aide d'un pinceau de la margarine fondue sur le dessus ça c'est pour obtenir un bon feuilletage après avoir déposé donc la margarine sur ma première couche de pâte je vais venir déposer la première que j'ai étalé à l'aide de mon rouleau je dépose la première que j'ai étalé sur la deuxième maintenant je vais beurrer à nouveau donc ma première couche je vais rabattre les côtés au centre pareil je vais mettre donc de la margarine et je rabats donc le deuxième côté je mets à nouveau donc de la margarine toujours pareil à chaque fois que je plie je rajoute une couche donc de margarine et ensuite je la plie encore au milieu pareil une petite couche de margarine je viens rabattre le dernier côté donc voilà je vais déterminer de préparer ma première couche donc de pâte à coca pour avoir une pâte bien feuilletée donc ça ça sera la pâte que je vais mettre en dessous de mon moule et avec les deux dernières boules restantes je vais faire exactement le même procédé c'est à dire que je vais étaler la première puis étaler la deuxième je vais beurrer donc avec la margarine la deuxième je poserai dessus donc la première et je ferai exactement ce que je viens de vous montrer il faut obtenir donc deux pâtes qui sont feuilletées avec de la margarine celle ci je vais la couvrir d'un film alimentaire et je vais la réserver au frais en attendant je vais préparer donc ma deuxième pâte je vais le faire Et voilà, là j'ai préparé donc ma deuxième pâte, celle qui sera sur le dessus. Je la réserve aussi au frais, donc je la couvrai en un film alimentaire, je la réserve au frais pendant à peu près 10 minutes. Je sors la première pâte du frigo, donc celle que j'ai préparée en premier. Je vais mettre un petit peu de farine ou de maïzena et je vais l'étaler. Donc je vais l'étaler de la taille de mon moule, on va dire, qui déborde à peu près d'un centimètre de chaque côté. Donc voilà, j'étale bien ma pâte en forme de rectangle, de la taille de mon moule. Là, on va dire à peu près sur 3-4 mm à peu près. Et maintenant, je vais prendre mon moule que je vais huiler. Ensuite, je vais récupérer donc ma pâte. Donc on cède du rouleau à pâtisserie pour pouvoir soulever la pâte facilement. Et ensuite, il ne reste plus qu'à la déposer dans le moule. Donc on cède un peu avec l'huile pour pouvoir bouger la pâte. Il faut laisser un petit peu des bords sur le côté, à peu près un centimètre. Donc je pique légèrement avec la fourchette, de cette manière. Je dépose donc ma farce que j'ai préparée, les oignons à la tomate. Donc on va bien étaler le mélange partout. On va bien jusqu'au bord. Donc après avoir bien étalé ma farce, je vais maintenant étaler ma deuxième pâte que j'ai réservée au frais. Donc il est préférable de la réserver au frais pour pouvoir l'étaler facilement et pour ne pas que la margarine sorte. Et après l'avoir étalé, pareil, je la ramasse donc avec le rouleau à pâtisserie. Ensuite, je vais mettre un petit peu de lait dans le jaune, équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais bien mélanger le tout. Et ensuite, je vais badigeonner ma coca avec le mélange de lait et jaune d'œuf. Ensuite, avec mon couteau, je vais découper donc des carrés. Donc on essaye de faire des carrés de même taille à peu près. Et ensuite, on fait de même dans l'autre sens. Et ensuite, je termine avec des olives noires que je viens piquer donc sur mes carrés. Et ensuite, je vais la réserver au frais pendant à peu près 10 minutes, le temps de faire préchauffer donc mon four. Après avoir préchauffé mon four à 200 degrés, donc je sors ma coca du frigo. Et je vais baisser mon four, je vais le mettre à 180 degrés pour que ma coca cuit bien de l'intérieur. J'ai terminé de préparer ma coca. Donc je l'ai laissé cuire pendant à peu près 30 minutes. Mais surtout, tout dépendra des fours. Il y a des fours qui cuisent plus vite que d'autres. Une fois que vous obtenez une couleur bien dorée, que vous voyez que c'est bien feuilleté, c'est que votre coca est prête. Donc c'est une recette algérienne. C'est une recette qui est facile à faire. On appelle ça une pédia couverte. Et je vous conseille de la réaliser au plus vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la réaliser. A la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma deuxième chaîne YouTube qui est Benafoodiz. Où je vous y partage plein de recettes gourmand. Ma coca est prête et il ne reste plus bien sûr qu'à la déguster. Et puis je vous réponds. Sous-titrage ST' 501